Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 25 avril 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, de bonnes stratégies humaines et un climat favorable empêchent le débordement de la rivière Saint-Anne au centre-ville de Saint-Raymond. On fait le point avec le maire et le directeur général. Les discussions et les réflexions sur l'environnement et la biodiversité ont été lancées au 16e Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir le lundi 22 avril dernier, au Jour de la Terre. D'ailleurs, une empreinte dans la francophonie internationale marque la 16e édition et son cofondateur, Léo-Denis Carpentier. Chauffez l'eau d'érable à la biomasse forestière, un concept écologique d'avenir à l'essai à la suprière de Deschambeaux-Grandines. La vélo-piste Jacques-Cartier-Portneuf se développe et s'adapte au marché croissant du vélo sur piste. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, on peut déjà dire que les manœuvres humaines de prévention pour faciliter l'écoulement de l'eau de la rivière Saint-Anne au centre-ville de Saint-Raymond ce printemps, combinées à un climat ou micro-climat, certains diront favorable, auront permis d'éviter un débordement par embâcle au moment où on se parle, le jeudi soir 25 avril. Un des défis importants est de limiter la formation du frasile au centre-ville, qui se transforme en glace très épaisse et devient de puissants barrages pour l'eau. Le pont Chalifour qui enjambe la rivière Saint-Anne devient aussi un obstacle important aux glaces, d'où l'importance des manœuvres mécaniques sur la rivière. Le peu d'eau à un certain moment donné sous les glaces et la neige nuit aussi au déplacement des glaces et à l'efficacité de certaines manœuvres mécaniques. D'un autre côté, la quantité d'eau des lacs et des rivières, dont la rivière Bras du Nord, qui se verse dans la Saint-Anne et qui compose son bassin versant plus au nord, est aussi très important au dégel et son train de glace peut causer bien des embâcles, particulièrement si la rivière au centre-ville ne se trouve pas en eau libre. Par contre, et heureusement, ce mercredi après-midi, 24 avril, un train de glace du nord a fait bouger la rivière au centre-ville, qui a pu libérer une bonne partie de ces glaces durant les heures qui ont suivi. Le pont Chalifour a dû être fermé durant deux heures par mesure de prévention en après-midi. On peut donc dire ce jeudi soir que Saint-Raymond a évité une inondation de la rivière en ce printemps 2019. Il faut rappeler que depuis l'inondation importante en 2014, un programme pilote de recherche est en cours à Saint-Raymond pour comprendre le comportement de la rivière et développer des stratégies pour éviter le plus possible une inondation par les glaces. D'ailleurs, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, était à Saint-Raymond samedi matin dernier. Elle était accompagnée du député Vincent Caron, du maire Daniel Dion et du député fédéral Joël Godin. Mme Guilbeault est venue constater et saluer les mesures de prévention que la Ville de Saint-Raymond et ses citoyens, son ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval ont mis en place pour diminuer le plus possible les risques d'inondation. On l'écoute. Vous voyez, je suis ici ce matin dans Port-Neuf à Saint-Raymond pour venir constater l'ampleur du travail de préparation à ce qui s'en vient. J'en ai beaucoup parlé depuis deux jours. J'ai félicité hier le travail de plusieurs élus, plusieurs municipalités, plusieurs citoyens qui se préparent très énergiquement, très adéquatement à ce qui s'en vient dans les prochaines heures. Et donc, je suis ici ce matin pour venir saluer ce travail qui est fait à Saint-Raymond, saluer le travail de M. Dion et de toute son équipe, les encourager aussi, encourager notre monde à être courageux dans ce qui s'en vient. Comment a-t-on vécu ces derniers jours du côté de la Ville et de ses partenaires? Que reste-t-il à franchir pour célébrer totalement une victoire? Quelle leçon on tire de ce printemps 2019 et comment voit-on l'avenir? Pour répondre à tout ça, nous accueillons en studio le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, et le directeur général François Dumont. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on peut dire que la mission a été accomplie? Presque. Presque. On a plusieurs manches de gagné. J'ose pas dire, nous, qu'on a gagné encore printemps 2019 pour la rivière Saint-Anne. Parce qu'il y a encore beaucoup d'eau, comme je le disais. Oui, on a réussi à faire passer des glaces au centre-ville. Ça fait depuis jeudi dernier qu'on est là-dessus. On a surveillé la rivière depuis jour et nuit. Et puis, avec François, on a fait un bon travail de communication pour dire aux gens ce qui se passait. La rivière était pleine de glace sur 20 kilomètres. Depuis ce temps-là, elle s'est vidée, en amont de Saint-Raymond. Hier, c'était le dernier bout qui est venu frapper Saint-Raymond. Alors, il y a 20 kilomètres à l'eau libre. Et puis, c'était quand même pris au centre-ville. Et puis, on a vu ce matin, on a fait des images avec un drone, en fait, pour se rendre jusqu'au pont de fer. Et puis, il reste encore de la glace, mais tout morcelé et noir, qui va partir au cours des prochains jours. La glace n'est plus une inquiétude, disons. Oui, mais il reste encore beaucoup d'eau, j'aimerais ça le dire. Parce que c'est de la fonte de neige. Ne serrez pas toutes vos pompes pour l'été, parce que c'est important. Si vous voyez tout ce qui se passe à Montréal, nous autres, cette eau-là, on ne l'a pas eu encore. Comme on vous avait dit tantôt, on est chanceux par la température. Il fait froid, il fait encore des aéros pendant la nuit. Alors, tous les lacs en haut, dans 1500 kilomètres carrés qui vont se vider dans la rivière Saint-Anne, tous ces lacs-là sont gelés, un mètre d'épais de glace et énormément de neige, la neige incroyable qu'on a eue cet hiver est encore là. Et puis, elle va se vider au cours des prochaines semaines. Moi, j'attends, ça peut prendre encore deux semaines. Si on est chanceux, je regarde la température, on indique encore des aéros pendant les prochaines nuits. Oui, ce qui est encore bon. Ce qui est encore bon pour nous, parce que s'il faut que ce bassin-là du vide dans trois jours, ça ne va pas passer dans la rivière. Mais si ça se vide dans deux semaines, ça va bien passer. C'est beaucoup d'eau, mais on devrait être bon pour qu'on tourne ça. Normalement, la rivière peut supporter combien de mètres cubes au maximum? Mais sans contrainte, on parle autour de 900 mètres cubes secondes. Oui, quand même. Oui, quand même, on est capable d'en prendre, mais bon. Puis, on a monté à 360, pour donner une idée. Oui, tout à fait. Alors, 900, c'est beaucoup, mais là, ça monte jusqu'au bord, puis ça reste comme ça. Mais avec 600, avec 360, avec des glaces, c'était le maximum, on était vraiment venu à la limite. Oui. Ça a été quand même graduel, c'est quand même échelonné intensivement, si on veut, sur sept jours pratiquement. Donc, ça a bougé au bon moment, pas trop, quand on était vraiment à une marge de manœuvre mince, mais ça ne bougeait pas trop. On a été un peu… la rivière a travaillé avec nous, elle a absorbé ce qu'elle pouvait absorber, puis on n'a pas eu les pluies au-delà de la capacité d'absorption en fonction des glaces. Donc, ça a été une période, M. le maire a comparé ça un peu à un accouchement, ça ressemble à ça. Oui. Dans le sens où notre vie est seulement concentrée sur la rivière, on ne peut plus faire d'autre chose, parce que notre esprit est vraiment accaparé à 120 %. Donc, on attend que ça débloque, des fois ça bouge, des fois ça… Les contractions deviennent de plus en plus fortes. C'est stressant quand même. Et puis, le médecin, on nous retourne chez nous, et puis ce n'est pas aujourd'hui. C'est ça. C'est un peu stressant, puis ça se passe plusieurs journées qu'on a vécu. C'est un peu ce qu'on a vécu, oui. Mais on peut vraiment dire que c'est vraiment une combinaison de stratégies, en fait, que vous avez déployées, particulièrement le chenail, en fait, dans la rivière. Ça, c'est sûr que si on n'avait pas ça, on arrêtait une onondation tout de suite en partant, parce qu'on était à 18 m3 secondes, puis il y avait déjà, les gens pompaient de l'eau, parce qu'il n'y avait quasiment pas de chenail dans la rivière de fête. Il n'y avait pas de chenail. À cause des glaces du mois de décembre, la fameuse accumulation qu'on a eue au mois de décembre, il y a eu beaucoup de phrasides qui s'est rentrés dans la rivière au mois de décembre, puis ça a pris d'un pain, puis c'était jusqu'au fond. Ça, c'est le grand défi à relever. On a eu la chance, nous, d'avoir cette belle araignée-là, et puis le propriétaire qui est quand même un maniaque qui a passé la semaine avec lui ici, sur le bord de la rivière, alors il tient à cœur à cette rivière-là. Il est venu nous donner un coup de main, c'est sûr que ce n'est pas gratuit. Il nous charge, mais c'était la seule pêle qui pouvait intervenir sur la rivière en passant. À cause du peu d'eau. La grenouille ne peut pas aller là parce qu'il n'y avait pas d'eau. Une pêle ordinaire ne peut pas aller là parce qu'on a peur de virer à l'envers dans la rivière, alors ce n'est pas facile. Et puis c'est ça qu'on cherche. C'est quoi la meilleure machine qu'on va trouver? Elle n'est pas inventée, là? On travaille là-dessus. Oui, on en voit passer de temps en temps. Ça fait quand même quelques années. Il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « j'ai une affaire, on travaille là-dessus ». La ville est intéressée parce qu'on investit beaucoup d'argent. Puis si on a une qui fonctionne, on va leur faire des impôts. On va le faire, c'est toujours un chenade, puis on sera vraiment mal pris avec ça. On a vraiment réussi à canaliser l'eau, le volume d'eau en fonction des précipitations. Mais notre préparation avant, parce qu'il faut comprendre qu'on a commencé en janvier à creuser ce canal-là. Donc ça a permis d'absorber le surplus d'eau. L'eau avait un chemin finalement pour traverser le centre-ville. Donc c'est vraiment ça qui a permis d'éviter que ça gonfle, puis que ça bouche, puis que ça déborde. Est-ce qu'il y a d'autres rivières qui sont aux prises avec le Frasile, comme ici à Saint-Henri ? Savez-vous ? On n'en connaît pas d'autres présentement. C'est pour ça que chaque rivière a sa caractéristique. Comme Beauceville, ça fond plus vite au sud. Ça fait qu'ils se font inonder par l'eau qui vient du sud. Puis là, eux autres aussi, on a eu une embarque. Donc qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas exactement, mais ça a été une embarque, puis là, ça a foulé. Nous, on est chanceux, ça arrive à retard demain. Quand ça arrive à Beauceville, nous, c'est 10 jours, 15 jours après que ça fond au nord. Puis c'est normal que ça fonde moins vite au nord qu'au sud. Ça fait que ça donne le temps de se dégager au sud. Exactement ce que ça a fait cette année. Et puis comme là, il y a eu des trains de glace qui ont resté pris dans la rivière. On a parlé de ça toute la semaine. Il y avait un train là-bas, là-bas. Mais là, on a dit que prenons ça en note. Il faut que ça reste comme ça tous les ans. C'est ça. Parce que naturellement, il est resté pris à la bonne place. Parce qu'il a fait froid cette nuit. Il y a le couvert de glace, il était épais. Ça fait qu'il a stoppé des trains, ils ont resté là jusqu'à temps que ça fonde un peu. Puis ils ont parti. Donc, depuis 4 ans, c'est vraiment un scénario unique. À chaque année, c'est un scénario unique qu'il faut adapter. En fait, il faut s'adapter à ces scénarios-là de mer nature. Quelle leçon on tire essentiellement, justement, cette année, ce printemps? Bien, moi, j'ai déjà envoyé un petit email à mes chercheurs. Parce qu'on va faire le point un peu. On note tout ce qu'on peut. On note tout ce qu'on peut. On va faire des bafines. Bien, je veux dire, il faut contrôler le phrasil en amont. Ça, c'est important. C'est un temps donné, on s'est fait avoir. Ça a redébloqué au mois de décembre. Il y en a rentré. Les redous. Les redous comme ça. Mais il faut avoir quelque chose d'autre pour les retenir. Après ça, les refoulements de glace au centre-ville. Nous, il ne faut pas que ça nous arrive. Il ne faut pas que les glaces s'en viennent quand on est plein de glace. Non, tout à fait. Il faut être capable de retenir ça en amont. Après ça, il faut toujours avoir un chenel. Je pense qu'on a l'expérience. Il faut en faire un à tous les ans. Un canal d'écoulement très important. Mais il faut le prévoir. Comme François disait, on a travaillé une semaine là-dessus pour faire le chenel. Ça a pris une semaine, fait 800 mètres. On a fait en deux étapes. 60 heures que le gars a pris pour faire juste 800 mètres. Si tu arrives à deux jours avant. Parce qu'on a creusé un bout en janvier. Puis un autre bout juste avant la crue. Après ça, la grenouille, elle ne pouvait pas venir. Le gars disait qu'il n'y a pas d'eau. On était à 20 mètres de seconde, donc on ne pouvait pas venir. D'un coup, on a dit, il pleut, là. Ça va monter à 50. Juste avant. Lundi. Fait que là, on parle lundi suivant. Il arrive, puis il n'y avait plus dans la fin de semaine. Ça a été le meilleur moment. Ça a été le meilleur moment, mais c'était comme un petit interval. C'était la limite. Oui. Et les chercheurs se tiennent aussi ici. Oui, tout à fait. Durant toute la période. Il y en a un qui a passé la semaine avec nous, là, couché dans son auto. Puis il a essayé de réfléchir à différentes solutions. Oui, il parcourait le territoire. Il faut travailler en équipe, en fait, pour trouver la meilleure solution. Exactement. Tout à fait. Même en suivi aussi, là, une aide précieuse, là, Thomas Simard-Robitaille, là, qui est un peu notre expert, là, qui met un peu la touche finale à nos prévisions, en fait, là. OK. On suit beaucoup à lui, donc. Oui, ici, par exemple, ce matin, bon, bien, parce que l'eau, vu qu'il y a de l'eau libre comme ça, là, ça chauffe, là. Ça fait que l'eau, elle vient à 0,5 degrés. Avec 0,5 degrés, on est capable de faire fondre cette neige-là, puis on est capable de faire des calculs. On n'est pas capable de faire. Il y a des mesures, en fait. Il y a des mesures, là. Il y a des mesures, là. Encore, qui sont là. Tout à fait. À temps plein, même, après l'été. Bien, oui, on a des stations de mesures à temps plein, là, qu'on va avoir accès, là. Parce que les gens ne voient pas, aussi, c'est qu'on se réunit deux fois par jour. Oui. Pour en faire nos communiqués qu'on fait, là, on n'invente pas ça. Bien, non, c'est ça. Il faut se préparer. On se rencontrer. Alors, on se prépare. Ici, à la maison de la justice, on appelle le centre d'opération d'urgence. On se réunit. Ce Q est là, le ministère des Transports. Là, on fait le point. C'est qu'est-ce qui se passe. On regarde les prévisions. On regarde toutes les prévisions. Là, un semaine après, on fait nos offens le matin. Bien, oui. On en faisait un le soir. Ça fait qu'on faisait deux réunions d'une heure comme ça par jour. Bien, je pense que c'est très apprécié, justement, la communication avec… Ça permet, oui. … ou régulièrement. Ça permet de suivre en fait. Bien, les gens sont informés et ça évite, là, des scénarios faux, des faux scénarios ou des peurs que les gens peuvent se faire. Ça fait qu'on a la bonne information, au moins, où on peut se dire, bon, là, je sais à quoi m'en tenir, puis je peux me préparer en conséquence. M. le maire parlait des leçons qu'on retient ou des notes. Bien, tout ce qui est en aval du centre-ville, là, on se rend compte qu'avec les cages, le drave qui sont nombreuses, les hauts fonds, on aimerait un peu plus de fluidité dans Dégager, dégager tout ça, en fait. Parce qu'on parlait ce matin qu'il y a une quarantaine de cales. Oui, on les voit avec des photos aériennes. On voit tous les spots blancs qui avaient restés pris. Ça, ça servait pour diriger la drave? En fait, ça sortait de l'eau, ça, en fait. C'était pour diriger les pitounes, si on veut, par en dedans, pour s'en aller au moulin. Je pense qu'ils ajoutaient des corvettes. Là, ils les ont enlevées, puis il reste le fond des cages qui ont resté là. OK, ce qui fait que ça bloque, en fait. Il reste des cages avec des roches dedans, avec des cages en bas, qui restent peut-être un mètre, un mètre et demi. Il y en a qui sont visibles à fleurs de l'eau, il y en a d'autres qui ne sont pas visibles, qui sont sous-marins, finalement, donc sous-marines. Ça, ça va partir cet été? Bien, on a une partie. Une partie. Parce que toutes les enlevées, là, c'est quand même certain. Du travail, bien oui. On y va par priorité, dans le fond. Ça nous permet. Eh bien, justement, est-ce que le ministère, c'est la question que je posais, est-ce que le ministère a accepté un pancadre? Pas encore. OK. Ça veut dire que vous avez de bons arguments. Oui, tout à fait. Pour être en mesure. C'est qu'il faut faire quelque chose de spécial avec le ministère de l'Environnement, s'asseoir ensemble, puis on a nos solutions avec nos experts pour nous expliquer, puis ça prend des bonnes personnes pour décider au ministère de l'Environnement. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est plus facile, à cause, justement, des coûts énormes, publics, que ça peut coûter une inflation. Mais, pas juste ça. Pensez-vous que ce qui se passe dans les rivières, là, aujourd'hui, les rivières qui ont passé dans les champs, je regarde les champs, tout ce qui s'est passé, la terre est rendue dans les champs, plein de bois dans la rivière. Ce qui s'est passé, là, il faut… c'est pas pire d'enlever quelques affaires pendant l'été, je pense, pour améliorer la circulation de l'eau, en tout cas, moi, il faut que je pense que c'est le domaine. C'est sûr que le MSP et l'Environnement, le ministère de l'Environnement, ils connaissent bien, ils connaissent le dossier, donc ça facilite un peu, la confiance est établie. Oui. Votre plan de match que vous avez établi, le plan d'aménagement, jusqu'en 2021, ça commence très bientôt, là. Oui. Effectivement, ça confirme les besoins de bloquer les classes en haut. On est en plein dedans, c'est ça qu'on avait identifié. Oui. Ça a renforcé un peu notre… On va peut-être remettre des priorités. On avait les murets, on a des murets au centre-ville, ce qui est très important, il faut travailler davantage là-dessus. Les hauts murs, là, de pierre, ils sont… Ce qui a été fait, justement, l'autant dernier, ça a été efficace. Ils sont tous décimentés, puis en arrière, c'est vide, là. Il reste encore des murets individuels, là, des citoyens à regarder, là, on va, comme je mal mentionne, peut-être un autre programme, là, qui pourrait bonifier. Il faut travailler ça parce qu'à un moment donné, ils vont tomber dans la rivière. Ça fait qu'il ne faut pas que ça arrive. Il faut rester flexible sur ce plan d'aménagement-là, puis évoluer avec lui, là, en fonction de la situation. Hier, justement, le ministre du gouvernement fédéral de l'Environnement, il a dit « Moi, j'ai un milliard, personne fait des demandes. » Ah! Ça va pas tomber dans la rivière. On a des projets, nous autres, sur la table. OK. Donc, c'est d'autres sources de financement. Oui. Pour le financement. Ils sont plus ouverts, puis avec les inondations qu'on a, je pense. C'est un bon moment, là, pour envoyer nos dossiers. Oui. Donc, la machine, si on l'attend, est-ce que ça pourrait se faire en 2020? Bien, ça s'en vient. Oui. Je pense qu'on est prêt. Il faut vouloir investir la ville là-dedans. C'est pas le ministère qui va acheter une machine. Non, mais ça fait que la municipalité est répartie sur plusieurs années. C'est ça. Sur plusieurs années. En fait, c'est un investissement. Ça peut être un particulier où ils achètent une machine qui fait plusieurs rivières. Ah, OK. Qui, nous, ont eu garantie un montant. Ou un consortium de villes. C'est ça. OK. Tout est possible. Tout est possible. OK. Donc, ce sont les scénarios qui sont en… C'est dans nos cartons. C'est sûr. Dans les plans. Tout à fait. Et aussi, le fameux barrage Tembeck, ça c'est un gros projet. 12 millions, c'est de l'argent. On en a parlé ce matin. Bien oui, c'est ça. Sauf que ça prendrait… il faudrait que ça produise de l'électricité. Oui. Bien, si on voudrait faire un bon barrage comme on veut le faire, M. Brian Morse, lui, il tient vraiment, il nous ramène toujours ça dans… OK. C'est une des belles solutions qu'on aurait pour gérer la rivière. Oui. Il aimerait ça remonter le niveau de la rivière d'un mètre. Oui. Ou deux. Puis ça nous ferait de l'eau. C'est logique. Quand on dit qu'on n'a pas d'eau. Le meilleur contrôle. Le meilleur contrôle. Et puis, le printemps, on peut baisser ça. Et puis aussi faire une pelle qu'on appelle une ouverture au centre. Puis quand on ouvre ça, ça éveille plus d'eau. Alors là, on pourrait flusher nos glaces le printemps. Le barrage puis la fameuse machine. Ça, dans le fond, c'est un dossier politique, ça. Bien, non, je pourrais l'acheter demain matin, mais c'est parce que c'est un dossier, c'est un gros dossier pour la ville. Pour avoir la bonne machine. On est moitié-moitié avec Saint-Léonard en plus. Oui, c'est vrai. La rive nord, c'est Saint-Léonard en fait. Et puis, il faut se mettre ensemble. Il faudra faire un barrage. Il faudra financer ça parce que pour faire un barrage, ça coûterait 12 millions, faire un barrage hydroélectrique puis ça se paierait tout seul. Oui. Mais là, avez-vous vu l'investissement qu'il faut faire? Donc, il faut acheter le terrain de démolition Saint-Pierre aujourd'hui qui est propriétaire du terrain. C'est celui qui a démoli Tembeck en fait. Il reste juste sur le terrain. Il est prêt à nous céder. Il nous a encore communiqué avec nous, mais il faut le ramasser. C'est un terrain contaminé. Alors, ça, c'est un autre dossier. C'est un autre dossier, ça aussi. Ça fait que c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait encore. Ça, c'est à cinq, on l'a réaffaire, mais c'est pas ça. Oui, c'est plus complexe. Donc, on a un peu l'aboutissement, peut-être un peu le… Puis, dans notre programme avec le MSP, c'est qu'il y a une étude de prévue cette année pour aller plus loin dans ce dossier-là. Oui. Avancer dans le processus. Environnemental et tout ça. Alors, en terminant, comptant en fait du résultat en ce jeudi soir, 25 avril. Le niveau stress a diminué, disons, de… De 90 % sûrement. Comparaison de il y a sept jours-là, on est plus… Petite possibilité en eau libre, quand même, il y a une grosse quantité d'eau qui s'en vient, mais la rivière est capable de… Qui va venir en terre des glaces, mais ici, elle a… Des morceaux. Des morceaux. C'est important de mentionner aux gens, bon, oui, on est content, oui, on est confiant, mais il faut quand même y aller au vive, là. Oui, exactement. C'est ce qui se passe au Québec. C'est pas 100 % en fait. Restez prudents quand même. Débranchez pas vos pompes, comme M. le maire l'a mentionné ce matin. Donc, on voit ce qui se passe au Québec, là, avec les rivières qui gonflent. Donc, on sympathise avec eux, bien sûr. Puis, on dit aux gens, gardez-vous une certaine surveillance normale. Parce que ça va être avec beaucoup d'eau, alors il va y avoir des bouts de rangs, des bouts de rues qui vont partir. Des ponceaux. Des ponceaux qui ne fourniront pas, alors il va se passer des choses, tu sais, autres que des débordements, nécessairement au centre-ville. Fait qu'il faut surveiller nos affaires. Si vous êtes sur le bord d'une rivière, d'un ruisseau, ça se peut qu'ils débordent de… il y a même des lacs, peut-être, qui vont déborder. Oui, c'est sûr. Tu sais, toutes ces choses-là. Alors, le bilan, vous allez le faire avec vos partenaires bientôt, j'imagine. Tout à fait. Je veux dire, merci, je pense, tous les employés, c'est important. Bien oui, bien oui, c'est un gros travail d'équipe, ça. Oui, c'est un gros travail d'équipe hétéro-public. Les pompiers, je pense, sont rendus à bout de souffle avec toute la semaine qu'on passe. Effectivement, moi aussi, j'en profite pour remercier tous les employés impliqués, mais même ceux qui ne sont pas et qui tiennent le phare à l'Hôtel de Ville, parce qu'ils n'en ont pas vu depuis une semaine. Non, ils n'en ont pas vu beaucoup. Alors, un grand grand merci à vous aussi. Vous avez fait un excellent duo. Vous aussi. On pourrait dire un trio avec CJSR, effectivement, l'information, puis l'aide qu'on a eue, Stéphane Lépine, entre autres, vous, le beau soleil, c'est remarquable. Stéphane a manqué quelques congés de Pâques. Oui, effectivement. Oui, quelques fêtes de famille, probablement. Oui, je pensais de les reprendre assez rapidement. Merci vraiment. Bonjour, mon directeur général de la Ville, M. Daniel Dion, maire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Bonne soirée. À l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir, lundi soir dernier, 22 avril, au Jour de la Terre, se tenait le cocktail d'ouverture du 16e Festival de films pour l'environnement. Jusqu'à ce dimanche, 28 avril, la programmation offre différents ateliers, projections de films et discussions sur le thème de la biodiversité. Les équipes qui participent au populaire Cabaret Kino ont 72 heures pour réaliser un film qui sera projeté ce samedi soir, 27 avril, suite au dévoilement du Grand Prix Jacques Languiran décerné par le jury et le prix du public. On compte 13 courts, moyens ou longs, métrages au total des films provenant du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Espagne, du Sénégal et du Bénin. C'est en Afrique de l'Ouest. Une conférence sur l'électrification des transports se tiendra le dimanche matin par le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale. Les visiteurs pourront en savoir plus sur les véhicules et les bornes de recharge électriques. Cette 16e édition se tient sous la présidence d'honneur de la documentariste professionnelle Yolande Cadrin-Rossignol, qui avait présenté son premier documentaire avec l'astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste québécois Hubert Reeves, intitulé « Compteur d'étoiles » à la première édition du Festival en 2004. Yolande Cadrin-Rossignol présentera ce vendredi soir, 26 avril, à l'Hôtel de ville de Saint-Casimir, le deuxième documentaire avec Hubert Reeves, qui est sorti l'an dernier intitulé « La terre vue du cœur ». La projection est prévue à 19h30 et le prix de la Fondation David de Suzuki sera remis aussi ce vendredi soir. Dans son mot d'ouverture sur écran géant lundi soir dernier, Mme Cadrin-Rossignol a tenu à souligner une première dans l'histoire de l'humanité, la marche d'étudiants qui s'est tenue dans 123 pays à la mi-mars dernier sur le climat et la biodiversité. On l'écoute. Pour donner suite à l'appel du GIEC, puis à l'appel de la jeune Greta Thunberg, le 15 mars dernier, il y a un mois à peine, les étudiants de 123 pays ont démarré un mouvement universel. Ils ont défilé dans les rues de 123 pays pour réclamer que les pouvoirs publics passent enfin à l'action et tout de suite. Ce mouvement est inédit. On n'a pas suffisamment pris conscience, à mon goût, de l'incroyable percée qu'il représente. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des groupes de 123 pays se regroupent autour d'une seule et unique cause, celle du climat, qui contient bien évidemment celle de la biodiversité. Le député de Portneuf-Jacques Cartier à la Chambre des communes, Joël Godin, a remis, tel que prévu, l'insigne de chevalier de l'Ordre de la Pléiade à Léo-Denis Carpentier, directeur et cofondateur du FFPE. La Pléiade Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures est une initiative de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a vu le jour en 1976 et regroupe des parlementaires de 87 parlements ou organisations interparlementaires réparties sur les cinq continents. Elle reconnaît le mérite de personnalité ayant contribué à promouvoir la langue française. L'Ordre de la Pléiade est composée de cinq grades, chevalier, officier, commandeur, grand officier et grand croix. Cet honneur pour Léo-Denis Carpentier renforce son message qu'il faut persévérer à réaliser ses rêves malgré les épreuves. Puis comme il y en a qui ont dit, c'est difficile de garder un festival comme ça, debout, autant d'années. Je me dis, il faut premièrement commencer à rêver tous les jours de notre vie puis en couleur. Puis il faut réaliser nos rêves. Ça, c'est bien important. Pour lui, le Festival de films pour l'environnement est une occasion idéale d'échanger, de partager ses craintes et ses solutions dans un esprit familial. Je viens de croiser une réalisatrice qui est venue parce qu'elle va avoir son film en compétition. Elle me dit, je me sens comme en famille ici. C'est convivial. Bien, c'est sûr qu'on peut dire aux gens, venez à Saint-Gasimic à l'Hôtel de Ville, voir des films, assist à des conférences, partager un brunch, un souper avec les convives, les invités, les membres du jury, les réalisateurs, les réalisatrices, puis le monde du coin. Parce qu'on a tout le goût de se parler de tout ce qui nous arrive dans notre vie au niveau environnement, écologie, développement durable. Puis on est tous chacun dans notre petit coin. Maintenant avec les médias sociaux, on s'entend qu'il y a beaucoup de désinformation qui arrive là-dessus. Alors moi, je pense que c'est important de pouvoir se rassembler comme ça puis de discuter, d'échanger dans un lieu convivial comme le Festival de films pour l'environnement. Immédiatement après le protocole et avant la présentation de trois films en compétition, nous avons demandé à plusieurs personnalités présentes de nous dire ce que signifie le jour de la Terre pour elles. Écoutons les réponses. Alors Geneviève, qu'est-ce que ça signifie pour toi le jour de la Terre aujourd'hui même? Je suis un peu ambivalente parce qu'en même temps, ça c'est un peu comme le jour de la femme. On se dit comment se fait-il qu'on ait besoin d'un jour de la femme pour souligner l'importance de l'équité envers les femmes et de leurs droits. Et le jour de la Terre, c'est un peu la même chose. C'est en même temps une fête et en même temps c'est un peu aberrant d'être obligé d'avoir besoin de cette journée-là une fois dans l'année pour se rappeler que c'est important de prendre soin de la planète. Mais bon, faire bonne fortune, bon cœur. Comment je ne sais pas trop c'est quoi l'expression? Mauvaise fortune, bon cœur. Et prendre part aux célébrations en espérant en même temps, parce que ce sont des célébrations, mais c'est en même temps l'occasion de faire entendre le message aux politiciens et aux têtes dirigeantes comme quoi la richesse ne se situe pas là où ils pensent toujours et que les décisions qu'ils sont amenés à prendre, bien qu'ils considèrent ce que tout le monde, enfin ce que la majorité a l'air d'avoir compris, que la richesse elle est là déjà, avant qu'on la détruise. Mais évidemment le 22 avril c'est toujours mon rendez-vous avec Saint-Casimir et le Festival de films pour l'environnement. Bien vous savez, il n'y a rien de plus précieux pour l'homme que la terre. Finalement, on oublie trop souvent que la terre n'appartient pas à l'homme, mais l'homme appartient à la terre. Et nous, on est tous et toutes en train de contribuer finalement à une situation qui nous préoccupe et qui occasionne toutes sortes de situations au travers du monde qui vont nous amener un jour ou l'autre vers l'inévitable. Donc ce que ça signifie, c'est un jour important, un jour indispensable pour prendre conscience, mais il ne faut pas que ce jour soit significatif seulement une fois dans l'année, mais durant les 365 journées que font notre année. Cette terre, ce que ça signifie, dans un comté comme celui de Portneuf, cette agriculture, cette forêt. Et moi je m'émerveille tout le temps lorsque le printemps arrive et que je vois cette vie qui ressort de cette terre avec les fleurs, avec les bourgeons, avec les animaux qu'on voit un petit peu plus encore. Donc c'est vraiment un symbole important pour moi, mais au-delà d'être un symbole, c'est vraiment un geste qu'on doit poser tout au long de l'année pour protéger notre environnement et puis tout mettre en œuvre finalement pour lutter contre les changements climatiques. Le jour de la terre, c'est peut-être le jour le plus important parce que le jour de la terre, on célèbre la terre, mais la terre c'est la seule planète qui recueille la vie jusqu'à présent. Donc c'est une célébration de la vie sous toutes ses formes. Et cette année justement, le FFPA, c'est la diversité qu'on célèbre. Donc on célèbre la vie sous toutes ses formes, mais aussi la terre. Donc le jour de la terre, c'est le jour de la vie, c'est le jour de l'être humain aussi. J'ai surtout connu le jour de la terre parce que je suis venu au Festival de films pour l'environnement. C'est en venant ici que je réalisais que c'était toujours dans le temps du jour de la terre. Puis il y avait M. Languirand qui nous rappelait effectivement que le festival avait été fondé à cause du jour de la terre. Parce qu'avant ça, avant une dizaine d'années, parce que ça fait une dizaine d'années que je participe ici, c'était pas tellement connu le jour de la terre. On passait plus à Pâques dans ce temps-ci, tout ça. Et on entendait des marches, ça se faisait toujours ailleurs. Mais depuis une dizaine d'années, le Québec prend sa place dans les marches. Puis j'arrive justement d'une marche à Québec où on a encerclé le Parlement, un geste très significatif où on essaie de sensibiliser la population en cette journée qu'on consacre à la terre. Il y a plein d'autres journées dans l'année qu'on peut consacrer à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est assez émouvant de se rappeler cette importance de dire « Aujourd'hui, c'est le jour de la terre, c'est sa fête à elle. » Puis il faut s'en occuper. Et puis quel beau geste. Tout à l'heure qu'on a entendu la chanson « L'hymne à la beauté du monde » de Diane Dufresne. C'est simple. C'est comme bon jour des fois de s'occuper de la planète, de la terre. Donc il ne faut pas se mettre ça trop compliqué. Puis le jour de la terre aujourd'hui, c'est une façon de simplifier. Peu importe ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie de faire un effort, penser à elle. Donc peut-être de faire un petit effort de conscientisation, de moins consommer, de moins prendre sa voiture, de peut-être pas manger de viande aussi. On peut en manger le reste de l'année, mais tous des gestes qui font en sorte qu'il y a un impact sur les gaz à effet de serre. Donc ne pas manger de la viande, il semble-t-il, c'est comme de ne pas faire 200 km en voiture. Donc manger des bons légumes, des fruits aujourd'hui, puis faites un beau cadeau à la terre à ce jour de la terre. C'est ce qui est le plus important. Et idéalement, un jour, il faudrait que les 365 jours soient comme les comportements qu'on fait aujourd'hui. En fait, c'est de prendre un moment pour se rappeler qu'on se doit de poser des gestes concrets. Le jour de la terre existe depuis plusieurs années. Et on voit qu'aujourd'hui, la population est de plus en plus sensibilisée, sensible, et constate qu'il existe réellement des changements climatiques. Et la population doit réagir. Et le jour de la terre, c'est un rappel de faire notre travail, de faire notre part pour sauver notre planète, pour nous et pour nos petits-enfants. Pour moi, comme entrepreneur, le jour de la terre, c'est le moment dans l'année où on peut prendre une pause, un moment de recrulle pour évaluer l'impact qu'on a, toutes les implications, tout ce qu'on fait dans le développement de nos entreprises, comment on peut mieux le faire. Tout ce qu'on va faire va avoir un impact sur l'environnement. Mais comment on peut le faire pour le minimiser le plus possible. Et personnellement, aujourd'hui, c'est l'ouverture du Festival du film pour l'environnement. Et on remet l'ordre de la pléade à mon ami Léo-Denis Carpentier. Le jour de la terre, c'est le moment pour réfléchir davantage à notre planète mal aimée. Et toutes les personnes qui se mobilisent de partout pour en faire davantage, pour sensibiliser aux problèmes qu'on rencontre, aux problèmes environnementaux. Mais c'est parce que l'environnement, c'est pas juste... L'environnement, c'est l'humain. C'est l'humain qui vit dans quelque chose qui est plus correct, qui est plus à notre dimension et qui nous rend malades. Alors, moi, le jour de la terre, c'est une journée qui est importante pour dire à ceux qui ne sont pas convaincus, parce qu'il y en a, des sceptiques, qu'il faut se tenir la main et qu'il faut faire quelque chose de concret, poser des petits gestes, arrêter l'eau quand on se brasse les dents, pas la gaspiller, tous des petits gestes comme ça. Des fois, on me dit « Mais oui, mais ça sert à quoi? Ça ne donnera pas plus d'eau en Afrique. » Bien, si on fait attention, bien, on fait attention à tous les humains. C'est ça, le jour de la terre. Bien, moi, le jour de la terre, le 22 avril, pour moi, c'est le jour le plus important de l'année. Et il y a 364 autres aussi, où on doit s'arrêter et penser à tout ce qu'on peut faire de plus pour sauver notre qualité de vie, pour augmenter notre qualité de vie, pas vraiment sauver la planète, mais surtout augmenter notre qualité de vie. Dans le même ordre d'idées écologiques, à l'érablière de l'entreprise La Sucrière à Deschambault, grondine cette semaine, les dirigeants de la Chambre de commerce de l'ouest de Portneuf, l'entreprise ProMétal Plus et un fabricant finlandais ont fait la démonstration d'un nouveau système de chaufferie de l'eau d'érable à la biomasse forestière. En fait, ce sont des résidus provenant de coupes de bois industrielles ou naturelles que l'on retrouve en abondance dans nos forêts. Ces résidus sont recueillis et transformés en copeaux de bois que l'on utilise comme combustible pour chauffer l'eau d'une bouilloire, d'un brûleur ou d'une chaufferie. La chaleur qui émane des copeaux de bois à partir de cette technologie est plus facile à contrôler, plus autonome, moins dispendieuse et moins dommageable pour l'environnement. Saint-Gilbert a fait preuve de leadership dans la conversion de son système de chauffage aux combustibles fossiles par un système à la biomasse forestière résiduelle pour chauffer ses bâtiments publics. Avant la démonstration du système, le président de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf et aussi opérateur de la chaufferie de Saint-Gilbert, Jean-Pierre Naud, a rappelé que le chauffage au bois est une réalité tout d'abord rurale. Parce qu'il faut comprendre que l'histoire de la production d'énergie avec du bois, ça l'appartenait avant au milieu rural. Ça, c'est important de se rappeler ça parce que finalement, tous les bâtiments où à peu près avant, même en ville, étaient chauffés au bois, c'était des milliers d'emplois qui étaient créés en milieu rural. Donc, graduellement, c'est le charbon, c'est le mazout, c'est l'électricité, c'est le gaz naturel, etc., etc., qui a remplacé graduellement le bois. Le président de Prométal Plus à Deschambault, Sylvain Dehé, a implanté le système de chaufferie à Saint-Gilbert et s'est associé à un fabricant finlandais pour produire à son usine de Deschambault des chaudières à la biomasse qui seront distribuées en Amérique du Nord. Un article publié dans le journal hebdomadaire La Terre de chez nous, il y a quelques semaines, il y a intitulé « C'est le temps de rendre le sirop d'érable plus vert » a inspiré ses entrepreneurs pornevois à s'ouvrir au marché des producteurs de sirop. On estime que sur les 7200 érablières au Québec, 3600 chauffent leur eau au mazout. Sylvain Dehé opère l'érablière à la sucrière, propriété de Manon Braseau depuis une quinzaine d'années, et il a toujours privilégié le bois comme source d'énergie. On l'écoute. Eh bien, depuis 15 ans, avec Manon ici, qui a acheté ça il y a 15 ans, on opère la cabane un peu à l'année, puis on vient ici à l'année parce qu'il y a de l'eau, de toilettes, Manon fait ses produits ici à l'année. Il faut que ça soit chauffé. Et puis, j'avais dans mon cerveau d'essayer de le faire au bois à l'hiver. Vous savez qu'à chauffer avec une combustion lente, ça peut être bon, mais ça monte vite, ça baisse vite. On avait développé ça avec un foyer de masse thermique qu'on avait fait venir de Niagara Falls pour garder la chaleur plus longtemps dans la cabane pour être capable de revenir le lendemain, puis qu'il fasse, je ne sais pas comment c'est en Celsius, mais qu'il fasse au moins 63 ou 65. Alors, le goût du bois, ça fait longtemps que ça me travaillait pour ça. La vieille bouilleuse, pourquoi je n'ai jamais mis d'huile ou rien de ça, c'est le goût du bois encore une fois. Puis chez nous, à ma maison personnelle, on a un foyer de masse aussi qui est bois, eau chaude pour le plancher, doc d'air chaud pour être capable d'alimenter le restant de la maison. Ça fait que le chauffage au bois, ça fait longtemps que ça me titille. Son système de chaufferie au copeau de bois et la réserve qu'il maintient lui permet environ deux heures d'autonomie au lieu d'une alimentation et une surveillance constante avec la combustion lente. C'est qu'il y a deux heures et demie de chip dans cette réserve-là. Ça fait que ça me donnait un petit break de deux heures et quart entre deux chauffées. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir une alimentation qui est constante au lieu de… quand tu chauffes au bois, les portes ouvertes, bien, un coup, tu t'en fous. Le sirop est quasiment prêt, tu n'es pas capable de l'arrêter parce qu'il est en fou. Tu as beau mettre des tôles dessus, ça accrochit, ça vient rouge, ça passe proche de mettre le feu au plafond. Mais ça, c'est comme de l'huile. Dans le fond, tu arrêtes de l'alimenter puis tu es capable de faire couler puis de la remettre. Ça, je trouvais que c'est un vraiment plus. L'autre chose, c'est qu'on est capable de travailler sur l'intensité. Ce qu'on n'est pas capable avec l'huile. Excusez, je répète un peu les affaires que Jean-Pierre a dites, mais comme opérateur, je parle, bien, ça me permettait de… Mettons que le teint est mossade, bien, tu joues avec et l'air et l'entrée de copeaux. Puis, si le vent est bon, bien, tu fais la même chose. Alors, tu es capable de varier. Ce concept est donc en développement. Les coûts ne sont pas encore connus, mais on estime qu'ils sont inférieurs aux énergies fossiles, dont le mazout. De plus, les producteurs ne sont plus contraints d'embaucher du personnel en continu pour alimenter et surveiller les poils à bois pour faire bouillir l'eau. Et son autonomie est directement reliée à la quantité de la réserve de copeaux de bois. De plus, dans le contexte où les déchiqueteurs pour produire les copeaux de bois sont très dispendieux, la location ou un achat en groupe sont possibles. Certaines entreprises offrent aussi la cueillette des résidus, la transformation, la vente et le transport des copeaux de bois. Les dirigeants et membres de la vélo-piste Jacques-Cartier-Port-Neuf tenaient leur Assemblée générale annuelle cette semaine à Fossambeau-sur-le-Lac devant un record de participation pour une Assemblée générale. L'organisme à but non lucratif gère l'entretien et le développement de la piste cyclable. C'est une ancienne emprise ferroviaire de quelque 68 km qui relie Saint-Gabriel-le-Val-Cartier et Rivière-à-Pierre, en passant par Saint-Léonard, Saint-Raymond, Lac-Sergeant, Shannon-du-Chainé, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Fossambeau-sur-le-Lac. On estime que l'achalandage en 2018 a augmenté de 20 % à Shannon et de 94 % à Saint-Raymond. Selon certaines études, dont celle de la chaire de tourisme Transat, le produit vélo-sur-route et piste cyclable est le produit plein air numéro 1 au Québec. Grâce à un programme fédéral en 2017, l'organisme a pu refaire le revêtement de tous les ponts en 2018, dont ceux de la décharge du lac Sergent, de la décharge du lac Simon et de la rivière Portneuf, du secteur Bourlouis à Saint-Raymond, en plus du remplacement d'un ponceau important au kilomètre 34. Des caméras vidéo sont toujours en place pour prévenir le vandalisme. Selon les statistiques, 2018, on compte 161 000 passages à Shannon, 32 000 à Duchesny, 31 000 à Saint-Raymond et 13 000 à Rivière-à-Pierre. 55 % des utilisateurs sont des hommes, 40 % des femmes, 58 % sont accompagnés, 43 % sont des travailleurs, 52 % des retraités et 5 % des étudiants. La principale clientèle est âgée de 46 ans et plus, 68 % provient de la Ville de Québec, 10 % de Portneuf, 8 % de la Jacques-Cartier, 16 % du reste du Québec et 1,4 % de l'extérieur du Québec. L'organisme connaît aussi les habitudes de restauration et d'hébergement de la clientèle, en plus de la durée moyenne des séjours dans la région. Sur le plan financier, la Ville-aux-Pistes termine son année financière avec un déficit net de 24 000 $ sur un budget de 274 659 $. Le ministère des Transports octroie une subvention de 102 000 $. Les municipalités et les deux MRC pour 113 744 $. L'organisme reçoit 7 400 $ pour les emplois étudiants, 2 600 $ du club de motoneige de Saint-Raymond et 4 200 $ de d'autres subventions pour un total de 230 000 $ en subvention. L'ensemble des revenus, pardon, s'élève à 274 659 $ pour des dépenses ou des charges de 307 000 $. La navette vélo sera en opération les samedis 20 et 27 juillet, les samedis 3 et 7 août et le samedi 28 septembre 2019 pour les cyclistes qui souhaitent parcourir la vélo-piste sans devoir faire un aller-retour. Cinq points d'embarquement sont disponibles à partir de Québec en direction de Rivière-à-Pierre. L'autobus est muni d'une remorque adaptée pour les vélos. Revenons sur la campagne de sensibilisation au cancer de la peau de la Société canadienne du cancer que les élèves des écoles secondaires de Saint-Raymond et de Donnacona ont vécu la semaine dernière qu'on appelle « Photomaton ». Les élèves étaient invités à se faire photographier le visage en deux copies. André-Sophie de la Société canadienne du cancer nous en parle. En fait, c'est des machines qui prennent deux photos, une photo à 3 mm sous la peau et une photo du visage normal, ce qui nous permet de faire ressortir les dommages causés par le soleil. C'est évidemment un moyen de sensibilisation pour les jeunes secondaires. C'est le moment où maman et papa ont un petit peu moins le contrôle sur la crème solaire. Et donc, on arrive à cette période-là pour vraiment inciter les jeunes à avoir de bonnes habitudes de protection solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer de la peau peut être évitable à 90 %. Donc, c'est non négligeable d'avoir des bonnes habitudes de protection solaire. Regardons maintenant une opération de prise de photo avec des participants. Les jeunes ont des questions vraiment pertinentes durant les interventions. Ça revient, c'est qu'il y a beaucoup de mythes. Les jeunes, quand ils voient leur photo, quand on leur montre les visuels, ils ont des questions vraiment plus loin. Oui, ça prend une formation de la Société canadienne du cancer. C'est les yeux qu'on ne se protège pas de ce que je remarque. C'est du maquillage. Ah, ça, c'est le maquillage. Le député de Portneuf, Jean-Cartier, Joël Godin, déplore qu'après un an, le projet pilote de création d'une coopérative de travailleurs étrangers stagne auprès du gouvernement fédéral, malgré les besoins criants des entreprises pour faire face à la pénurie importante de main-d'oeuvre. Cette démarche est une initiative d'entrepreneurs qui ne demandent aucun soutien financier au gouvernement et qui en assume entièrement les risques. Selon le député Godin, c'est une question administrative qui bloque la mise sur pied du projet et il réitère la demande à la ministre fédérale de l'Emploi du développement de la main-d'oeuvre et du travail, Mme Patti-Hdu, à réévaluer le dossier et de permettre la réalisation de ce projet pilote de coopérative de travailleurs étrangers. Selon les plus récentes données démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, la ville de Shannon demeure en tête des villes les plus jeunes du Québec. Shannon arrive au deuxième rang des municipalités du Québec de 5 000 habitants et plus, dont l'âge moyen est le plus bas, avec 31,9 ans. Shannon devance Sainte-Brigitte-de-Laval avec une moyenne de 34,3 ans et Sainte-Catherine-de-la-Jean-de-Quartier avec une moyenne d'âge de sa population de 36,1 ans. Shannon conserve son titre des municipalités de 5 000 habitants, comptant les plus fortes proportions de jeunes de 0 à 19 ans, avec 32,2 %. Les propriétaires de la microbrasserie du Roquemont à Saint-Raymond annoncent la mise en marché de la bière nommée Rosavie, qui a été brassée l'an dernier pour la cause du cancer du sein. 20 sous de chaque bière Rosavie vendue dans les quelques 300 points de vente seront remis à la fondation du CHU de Québec au profit du Centre des maladies du sein à la fin du mois d'octobre. En octobre, Saint-Raymond devient porteuse de lumière pour la fondation du CHU de Québec au profit du Centre des maladies du sein. Les clochers de l'église, du vieux couvent, les édifices municipaux et plusieurs entreprises, dont le Roquemont, s'illuminent de rose pour signifier leur appui à la lutte contre le cancer du sein et démontrer leur solidarité envers les personnes atteintes. En 2018, la microbrasserie du Roquemont a offert en don 100 litres de la Rosavie, une bière de couleur rose, fruitée et sûre aux framboises. Le club de vélos Portneuf a lancé officiellement la saison 2019, sa 14e saison cette semaine à Saint-Basile. Le club regroupe des cyclistes hommes et femmes âgés de 16 ans et plus qui sillonnent les routes de la MRC de Portneuf et des environs. Tous les samedis matins de mai à septembre, des sorties sont prévues à partir d'une des municipalités de la région. Il y aura deux trajets de distance différentes adaptés pour les groupes de vitesse de 24, 26, 28, 30 et 30 et plus kilomètre heure de moyenne en fonction des cyclistes présents. L'horaire est disponible sur le site Web du club ou sur sa page Facebook. Le coût d'inscription pour la saison est de 30 $ et on offre, entre autres, une assurance responsabilité du club, séance d'information annuelle sur la sécurité en peloton, un encadrement des groupes lors des sorties, formation sur l'entretien et la mécanique du vélo et des rencontres cinq à sept. Soulignons que seuls les vélos de route sont acceptés et qu'il est recommandé d'installer des feux avant et arrière sur son vélo. Les membres porteront un chandail de couleur jaune fluorescent pour une deuxième année. Le club Vélo Portneuf compte quelques 70 membres. L'organisme Télède Québec profite des moments d'anxiété fort ou de stress important pour des gens qui peuvent vivre ces jours-ci devant les risques d'inondations ou carrément une inondation pour rappeler l'importance d'être à l'écoute des gens qui nous entourent, amis, famille ou collègues de travail. Quelques minutes seulement feront peut-être une différence dans leur vie. En ce mercredi 24 avril, les bénévoles de Télède Québec, qui couvrent la capitale nationale, Charlevoix-le-Bas-Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, ont été actifs au téléphone durant 24 heures sans interruption. Ce service d'aide téléphonique permet à quiconque d'exprimer sa solitude, ses craintes, sa lassitude, son agressivité ou sa détresse de façon anonyme. Les bénévoles de Télède ont suivi une formation en relation d'aide et vont à tour de rôle et, selon leur disponibilité, faire de l'écoute téléphonique. Écoutons un extrait de la vidéo promotionnelle de l'organisation. Tout ce que je peux conseiller aux gens qui vivent une détresse quelconque, c'est de piler sur la peur et de téléphoner dans une ligne d'écoute. Parce que moi, je sais que sans eux autres, je serais probablement pas ici aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui met de plus en plus l'accent sur la performance et de moins en moins sur l'expression de nos émotions. Souvent, nous portons seuls le poids de notre détresse. Et le Québec n'échappe pas à ce phénomène. La détresse psychologique affecte 25 % de la population. En moyenne, plus de 1000 personnes décèdent par suicide chaque année. Il y a des gens qui sont en détresse, qui aient une dépendance, qui veulent s'en sortir ou qui soient sur le bord, de traverser l'autre bord, carrément de l'autre côté. Je sais que c'est pas facile de prendre un téléphone puis d'appeler, mais je l'ai fait. Puis c'est grâce à ça, si aujourd'hui je suis capable d'en parler. Pour certains, le stress engendré par leurs obligations professionnelles et familiales est une menace à leur équilibre personnel. Pour d'autres, l'absence de liens significatifs les pousse à s'emmurer dans le silence. Cette grande souffrance doit trouver un refuge. De nombreuses études démontrent que les effets d'une écoute véritable ou d'un soutien affectif ajustent comme facteur de protection sur notre santé physique et mentale. Ils permettent d'amortir... Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Desjardins de la région de Portneuf Dans l'agenda des activités des prochains jours, notons que Culture Saint-Raymond accueillera du 2 mai au 10 juin dans la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dillon l'exposition de Steve Otis. Le vernissage ouvert à tous et gratuit se tiendra le jeudi 2 mai entre 17 et 19 h dans la verrière. L'exposition intitulée La triosphère de Otis sera ouverte gratuitement au public du lundi au jeudi de 9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h. Les amateurs de gala de lutte seront choyés ce samedi 27 avril au Centre Ernest J. Papillon à Saint-Basile. Des géants de 7 pieds 3 pouces, 7 pieds 1 pouces, 6 pieds 10 pouces et 6 pieds 9 pouces seront en action, entre autres lutteurs, dans le ring dès 20 h. Le gala de lutte de Saint-Basile s'adresse à toute la famille. Le coût d'admission est de 22 $ et en pré-vente à 15 $. Les profits de l'événement iront au Centre nature de Saint-Basile. La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf tiendra son encamp chinois ce vendredi 26 avril à 19 h à la Maison des aînés à l'hôtel de ville de Pont-Rouge. Les profits de l'encamp seront versés au projet « Soleil ma vie » qui vise à aménager des espaces propices à la pratique d'activités intergénérationnelles à l'extérieur ou à l'intérieur des cinq centres d'hébergement de la MRC de Portneuf. L'école de musique Denis Arcand accueillera le duo belge « Belème » le mardi 30 avril à 20 h au Théâtre Élise Paris à Deschambault-Grondines. La violoncelliste Cathy Adam et le joueur de diatonique Didier Lallois sont actuellement en tournée canadienne. Les billets se vendent 12 $ en pré-vente ou 15 $ à la porte. Et rappelons que ce vendredi 26 avril au Festival de films pour l'environnement, Yolande Cadrin-Rossignol présentera le deuxième documentaire avec Hubert Luives qui est sorti l'an dernier et intitulé « La terre vue du cœur ». La projection est prévue à 19h30 à l'hôtel de ville de Saint-Casimir. Écoutons justement la bande-annonce. ...de la nature, devenez les processeurs et les maîtres de la nature. On sait aujourd'hui que ça c'est la recette qui mène direct à la catastrophe. Considérez que la nature est un organisme vivant avec qui on doit être en relation. Donc on est obligé de repenser notre place dans le monde et d'intégrer notre vie à celle de tout le monde animal et d'essayer de coexister de la meilleure façon possible. La lutte au changement climatique en ce moment, c'est le plus grand mouvement citoyen dans le monde. On voit qu'il y a des énergies, qu'il y a des consciences qui sont en train de faire bouger les choses. Chacune de nos causes a au moins un citoyen local qui est mobilisé pour protéger l'environnement. All over the world, people are starting to recognize that we can no longer think about the living earth as our property. Un guide sculpteur inuit me disait, la différence entre mon peuple, le peuple inuit, et vous, les Blancs, c'est que nous, on entend encore notre cœur battre. Les décisions qui vont être prises ces années-ci vont influencer le cours de la vie humaine pendant des milliers d'années. Et peut-être un petit mot pour dire qu'à l'occasion de la toute première semaine de la presse et des médias organisés dans la province, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Section Québec convient les citoyens à l'événement « Vos journalistes sur le gris » qui aura lieu le mercredi 1er mai dès 19h au Grand Hall du pavillon Pierre-Lassonde sur la Grande Allée Ouest. Quatre personnalités médiatiques bien connues délaisseront leur rôle habituel pour se trouver à leur tour dans la position de l'interviewé. Il s'agit de Ève-Marie Lorty, animatrice de « Salut, bonjour, week-end », Jean-François Néron, journaliste pour le soleil, Guillaume Dumas, animateur à ICI Radio-Canada Première, et Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Québec, répondront donc sans masque ni tabou à toutes les questions que le public a toujours voulu poser aux journalistes. Alors, ça complète Info-CGSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, Philippe et Tony, à la régie, à la caméra et au montage. Merci à Ginette pour l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images de la rivière Saint-Anne au centre-ville de Saint-Raymond. Bonne semaine. Merci. 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 Merci.